Quand on crée quelque chose, ce n'est pas garanti que cela passe l'épreuve du temps. Dans Smash, certains movesets vieillissent mal, mais généralement suite à l'évolution individuelle d'un personnage ou à des circonstances extérieures durant sa création. Quasi jamais à une incompréhension de qui il est. Et ça, je m'en suis rendu compte au départ du sujet du moveset que je vais remaker aujourd'hui. Un peu comme ces créateurs, j'ai sous-estimé la tâche qui m'incombeait. Mais comme eux, je suis prêt à réparer mes torts. Ceci est un métroïde, une espèce ayenne artificielle créée par la tribu Toa du peuple Chozo. Conçu pour éradiquer une espèce parasite dangereuse, les X, les métroïdes ont présenté un potentiel tel que les créateurs craignaient qu'il devienne une menace à leur tour. En leur rassemblant sur la planète SR-388, ils espéraient arrêter les frais. C'était sans compter sur une autre tribu, les Maokines qui massacrèrent les Toa pour récupérer les métroïdes à leur compte. Mais forcés à se confiner suite à l'arrivée d'un parasite X sur leur planète, les Maokines ont dû abandonner leur plan, permettant aux métroïdes d'infester toute la galaxie. Ils furent cependant éradiqués par une chasseuse de prix oubliés aux Chozo. Sauf un bébé qu'elle était prête à épargner. Mais ce dernier jouait de malchance, capturé par des pirates, soumis à des expériences qui l'ont fait muter, avant de mourir en se sacrifiant pour sauver sa mère et qui continue de vivre en elle. Dans un sens à la fois figuré et propre. Avec ce rôle si important dans la série, j'étais intéressé à l'idée de promouvoir la créature de trophée d'un combattant. Je n'y connaissais pas grand chose en Metroid quand j'ai fait mon premier jet, mais l'espèce n'est absente que de deux jeux sur toute la série. J'étais sûr qu'en fouillant un peu, je trouverais de quoi faire un bon moveset. Ouais, mes recherches m'ont donné raison. Mais pour la conception même... Passons directement à la suite pour que je développe. Malgré que les métroïdes n'ont pas l'air d'être adaptés pour être un combattant dans un jeu de combat, l'espèce a pas mal de choses à offrir. La créature du trophée de Smash est en réalité une larve. L'espèce change énormément durant leur cycle de vie, devenant de plus en plus terrestre et gagnant de nouvelles capacités. Intéressant, mais ça me pose un dilemme. Les formes plus matures sont mieux adaptées pour un jeu de combat, mais la larve métroïde est plus iconique. Je voulais donc trouver un compromis entre iconicité et fonctionnalité. Et ma première solution était d'utiliser le bébé métroïde spécifiquement, d'où le fait que je parle de lui. Car je le voyais comme ma solution au dilemme. On verra plus tard pour les attaques, mais le design restait un problème. Non seulement il flotte en l'air, mais en plus il est tout petit. Comment l'ancrer au sol tout en rendant sa hurtbox logique ? Dans mon premier jet, j'ai voulu faire comme la plante piranha, supportée par un pot. Et utiliser un outil, ici la capsule dans laquelle il était enfermé dans Super Metroid, pour l'ancrer au sol. Il resterait dedans sur terre, lançant des attaques en son sein, mais pourrait en sortir de temps en temps en sautant par exemple. Le problème c'est qu'en déconstruisant la logique de mon choix, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Car comme je l'ai dit en novembre, mon idée était un peu trop maligne et absurde pour une créature qui n'a pas la même intelligence que Yoshi ou un Pokémon. Mais la comparaison m'est montée à la tête et au final j'ai commis la pire erreur possible, et créé une représentation difforme de qui le personnage est. Voilà pourquoi je dis que c'est le pire. Mais bref, pour en revenir au deuxième jet, j'ai décidé de tout de même utiliser le bébé. Car après réflexion, je me suis rendu compte qu'il demeurait le meilleur candidat pour réaliser mon objectif. Car pourquoi utiliser un nouveau-né quand on a un modèle supérieur à disposition ? Exact, ici on ne le contrôlera pas sous sa forme normale, mais sa forme mutante, alias le Super Metroid. Ainsi peu importe qu'il flotte en l'air, il est si gros que même en flottant il reste suffisamment près du sol pour rendre ses animations naturelles et ses hitbox claires. Ainsi aujourd'hui, voici un super moveset pour un Super Metroid. Maintenant en termes de skin. Pour son skin numéro 1, forcément, c'est son apparence de base. De Super Metroid évidemment. Pour ses skins, il se contentera de changer de couleur pour ressembler à d'autres espèces de Metroid. Pour son deuxième skin, sa chair devient violette et son corps rose, en référence au Metroid chasseur. Pour le skin numéro 3, sa chair devient bleue et son corps gris, en référence au Metroid sauteur et au Metroid fission. Pour son skin numéro 4, sa chair devient rose et son corps bleu, en référence au Metroid fazon et aux couveuses Metroid. Pour son skin numéro 5, sa chair devient brune et son corps devient mauve sombre, en référence au Metroid de la planète Talon sombre. Pour le skin numéro 6, sa chair devient jaune et son corps violet, pour ressembler aux différentes couleurs des corps des Parasites X. Pour le skin numéro 7, sa chair devient orange et son corps noir, en référence au Metroid Prime. Et pour le skin numéro 8, ce sont ses couleurs de base mais inversées. Sa chair devient verte tandis que son corps devient rouge. Quant à son entrée sur le stage, elle fait référence à ma vieille idée. Le Metroid est déjà présent sur le stage dans sa forme normale, enfermé dans sa capsule. Et il en sort en mutant en Super Metroid, la brisant. Bien que je fasse de lui un combattant, le Metroid reste un animal. Plus ou moins. Il est surtout motivé par son instinct et a donc des stratégies basiques. Mais créé pour pouvoir faire face aux pires prédateurs de la galaxie, il a les capacités pour les surpasser sur bien des domaines. Après tout, Metroid est un mouchozo qui signifie « guerrier ultime ». Ainsi, son style de jeu serait simple mais efficace. Un combattant fort dont la stratégie est juste de passer à l'attaque. Pas de quartier pour les adversaires. Maintenant, en termes de stats. Il est très grand. Sur la toise du stage d'entraînement, il fait deux carrés entiers. En termes de poids, il est à la cinquième place du podium des poids lourds, à égalité avec Dracofeu et l'effet d'Inferno. Et toutes ces stats liées au mouvement sont au-dessus de la moyenne, ratant souvent le top 10 des plus élevés. Seule exception, sa stat de gravité. C'est la septième plus élevée de tout le roster, stat qu'il partage avec Wolf et Falco. Mais c'est pas si grave non plus, surtout qu'il a 4 sauts en tout. Et en dehors de ça, au vu de sa physionomie, il n'a aucun mode de déplacement supplémentaire. Un des plus grands atouts des métroïdes est leur résilience. Si les formes plus adultes ont une épaisse carapace, le corps mou des larves les protège pourtant tout autant, au point que le laser de Samus n'a aucun effet sur eux. Ils ont cependant une grosse faiblesse. Le froid. Leur corps gèle facilement et la seule méthode pour les tuer est de les geler pour les éclater en morceaux. Et j'ai décidé d'adapter ça pour une mécanique de combattant. Le corps du métroïde l'immunise au hit stun des coups faibles comme Boxer, ou plus précisément dans notre cas, Kazuya. Mais en contrepartie, les attaques de glace ou capables de geler lui infligent plus de dégâts et ont une plus grande force de projection. Pareil quand il est gelé, en plus d'être le combattant qui met le plus de temps à dégeler. Assez radical, mais il reste généralement en position de supériorité, tant qu'il ne fait pas face à un combattant, objet ou invocation capable de le neutraliser. Ça risque de jeter un froid sinon. Une autre raison de mon choix du bébé comme avatar du moussette, c'est que si les métroïdes ont pas mal de capacités intéressantes à adapter, comment justifier un possible patchwork est un problème. Pour la plante piranha, ou ce que j'ai fait avec les tiki-taks, leurs limites étaient ambiguës grâce à leur nature, ils n'ont pas besoin de justification. Or, le métroïde vient d'un univers plus sérieux et a une biologie bien définie. Je trouve qu'il en a besoin d'une justification plus sérieuse, lui. Entre en scène le bébé, ou plutôt le super métroïde. Non seulement son état de mutant donne une bonne raison pourquoi il a des capacités qu'il ne devrait pas avoir, mais en plus, avant de mourir, on le voit dérober une attaque de Mother Brain pour la donner à Samus. Donc voilà, soit il a gagné ses capacités par sa mutation, soit il les a volés. Avec ce pouvoir établi, il n'y a que lui qui peut incarner mon idée d'origine, et ce, malgré son manque de membres. Enfin, je dis ça, mais il y a un dernier détail dont j'aimerais parler. Sa physionomie demeurant encore un peu trop limitée, j'ai décidé de lui donner un nouveau membre pour l'aider sur le champ de bataille. Vu que sous sa forme, le métroïde est surtout une grosse mâchoire, et sachant que les jeux métroïde ont été inspirés par le film Malienne, j'ai décidé de lui donner une langue dotée d'une mâchoire telle le Xénomorphe qu'il mettra à contribution de diverses manières, comme on le verra par la suite. Maintenant, avec tout ça mis en place, parlons enfin de ses attaques. Son direct n'est qu'en un coup, mais il est puissant. Il crée un orbe électrique depuis sa mâchoire à bon portant, un peu similaire à ce que fait Ganon. Pour son attaque cotée, il crache de l'acide. L'attaque a une inbox similaire à l'attaque cotée du tir army. Aussi, ses propriétés acides le rend idéal pour briser les boucliers. Pour son attaque haut, il souffle du feu en arc au-dessus de lui. Pour son attaque bas, il s'agit d'une morsure à même le sol. Pour son attaque de course, il fait un tackle avec tout son corps. Quant à ses attaques où il est en position de faiblesse, à terre il s'électrifie et donne des coups autour de lui. Et quand il remonte sur le stage, il mord devant lui. A noter que pour s'accrocher au rebord du stage, il utilise sa langue. Maintenant, les attaques smash. Pour son attaque smash cotée, il électrifie ses crocs et donne une grosse morsure. Pour son attaque smash haut, il crache un laser incandescent par terre qui le propulse en l'air. La hitbox principale est le corps du métroïde, mais l'attaque crée des petites flammes de part et d'autre de la créature au sol. Mais elles agissent comme un sour spot. Et quant à l'attaque smash bas, comme beaucoup de combattants de poids lourds dernièrement, il plaque le sol de tout son corps, créant des ondes de choc au passage. La hitbox principale est en saison. Maintenant, les attaques aériennes. Pour son attaque aérienne neutre, il aplatit sa tête d'un coup comme une crêpe. Pour son attaque aérienne avant, il crache du feu de haut en bas en arc. Pour son attaque aérienne arrière, il crache de l'acide derrière lui. L'attaque a les mêmes propriétés que l'attaque côté terrestre. Pour l'attaque aérienne haute, il allonge sa tête vers le haut et s'électrifie. Et pour l'attaque aérienne bas, il donne une grosse morsure juste en dessous de lui. A noter qu'elle attaque a un effet météore pile au moment où les gros se rejoignent. Niveau saisie et lancée, c'est là que la langue que je lui ai inventée va jouer le plus gros rôle. Il l'utilise pour saisir ses adversaires au loin, lui donnant une saisie de type grappin. Et pour le pommel, il se contente de mordiller encore plus fort. Pour le lancer avant, il crache une boule de feu depuis sa langue pour projeter l'adversaire. Pour le lancer arrière, il se contente de jeter l'adversaire d'un coup derrière lui. Pour le lancer haut, il soulève l'adversaire en l'air puis le fait rebondir sur sa tête. Et pour le lancer bas, il prend l'adversaire par la tête et le plaque au sol. Niveau provoque. Pour sa provoque haut, il pousse son petit pianement de bébé métroïde. Pour sa provoque bas, il gémit. Et pour sa provoque coté, il tire sa langue. Malgré tout ce que j'ai pu mettre à profit jusqu'ici, il reste juste assez pour les attaques spéciales. Déjà l'attaque spéciale neutre. J'ai déjà bien mis à profit les différentes matières et sources d'énergie que peuvent produire les métroïdes. Mais ils ont toujours un potentiel à être déclinés. Ici, je vais en faire un projectile. En appuyant sur B, il tire un éclair qui inflige des dégâts et a pas mal de hitstun. Comme le Devil Blaster de Kazuya, sa trajectoire est parallèle au sol sur terre, plongeant vers le bas en l'air. Mais peut être orienté vers le haut avec le joystick pour que l'éclair vole tout droit. Propriété unique à l'attaque du métroïde par contre, quand l'éclair touche le sol du stage ou un mur, il crée autour de lui une petite zone électrique qui inflige quelques dégâts à ceux qui y entrent en contact. Mais en maintenant B enfoncé, à la place, il crache un laser incandescent qui inflige un multi-coup à ceux qui le touchent. Il a les trajectoires inverses de l'éclair. Sur terre, il parcourt le sol devant lui sur une certaine longueur, mais vole tout droit en l'air. Mais ajustable manuellement aussi. Le laser incandescent aussi crée une zone de danger sur les sols et les murs, sauf que les siennes sont faites de feu. Dans les deux cas, la zone touchée reste active pendant 3 secondes et inflige des petits pouces sur la durée. Peu importe la version, elles mettent du temps à se lancer, même si le temps de lancement du laser est plus long que l'éclair malgré tout. A vous de choisir la bonne version à utiliser selon la situation. L'attaque spéciale cotée maintenant. Pour elle, on va utiliser l'attribut le plus dangereux que j'ai pas encore abordé jusqu'ici. Fait pour tuer l'un des pires prédateurs de la galaxie, les métroïdes sont quasi aussi vorace qu'eux. Sauf qu'ils ne se contentent pas de manger leur proie. Ils aspirent leur énergie vitale jusqu'à ce que la proie ne soit plus qu'une enveloppe vide. Et ils sont capables de faire ça en quelques instants. Radical. Pour mon mousset, il s'agit d'un come and grab. Le métroïde prend de l'élan, une étincelle apparaît devant lui, puis fonce en tentant d'attraper quelqu'un. S'il y arrive, il s'accroche à sa tête et le vampirise. Il inflige alors des dégâts en se soignant au passage avant de le relâcher. Cependant, pour éviter de rendre l'attaque trop pétée, son aspect vampirique n'est actif qu'une fois sur deux à chaque utilisation, et est assez plus fort qu'à la première. Aussi, si l'attaque est faite en l'air, il plonge au lieu de foncer en ligne droite. Pour l'attaque spéciale O, c'était très compliqué à mettre au point, car comment tu veux faire une bonne attaque spéciale O pour une créature qui flotte en permanence ? Du coup, au lieu de trop me prendre la tête, j'ai décidé de faire très simple. On va reprendre une attaque du métroïde Gamma. Le métroïde s'électrifie, puis fonce en ligne droite dans une direction choisie avec le joystick. L'équivalent des attaques spéciales O des personnages de Star Fox, mais en version électrique. Et c'est à peu près tout. Donc oui, finissons-en avec l'attaque spéciale bas. Le métroïde Zeta crache de l'acide, vous le savez. Mais il y a une attaque en particulier que j'ai ignorée jusque-là. Il crache des sphères d'acide concentrées qui ont la particularité de rebondir dans les recoins de la caverne du combat. C'est un des derniers éléments que j'ai sous la main, alors autant l'utiliser. Le métroïde se concentre, puis dans un mouvement circulaire de droite à gauche sur l'écran, il crache trois sphères d'acide qui se comportent comme dans son combat d'origine. Faites sur terre, il les largue un peu devant lui. En l'air, il les largue directement sur lui, et la trajectoire qu'elles prennent quand elles rebondissent dépend de celle qu'elles avaient à l'origine. Sauf celle du milieu qui, elle, est complètement hasardeuse. Et c'est à peu près tout. Car dans le contexte de Smash, elle est non seulement très unique dans son fonctionnement, mais simple dans son utilité. Parfaite pour rendre l'aventure de revenir sur le stage difficile, ou à la limite gagner du temps pour préparer l'attaque spéciale neutre. Mais dans tous les cas, c'est un moveset pour ne pas laisser l'adversaire respirer. Attaquer sans relâche, jusqu'à ce qu'il tombe dans ses mâchoires. Pour son final Smash, on a tellement épuisé ce qui restait des capacités de Metroid que notre mutant pouvait réaliser réalistiquement, qu'on va utiliser une attaque de quelqu'un d'autre. L'hyper-laser, l'attaque la plus puissante de Mother Brain dans Super Metroid qui a moqué Samus de peu, avant que le bébé mutant ne la lui pique pour la donner à Samus. Pour qu'elle l'achève elle-même, il semblerait qu'il a encore accès. Le final Smash est dans la même veine que celui de Lucario. Chargé par l'énergie de la balle Smash, le Metroid s'envole au sommet de l'écran et tire un énorme laser multicolore vers le bas. En orientant le joystick, on peut choisir l'orientation du laser et on peut le déplacer pendant l'attaque. Simple, mais efficace. Maintenant, les animations de victoire. Pour la première, le Metroid atterrit sur le terrain avant de pousser un gros rugissement. Pour la deuxième, un Side-Hopper, un ennemi des Metroid, apparaît sur l'écran, tandis que le Super Metroid surgit de nulle part et le dévore en rechamp. Quand il revient dans le cadre, il rote. Bon appétit ! Et pour la dernière, Samus est sur l'écran, tandis que le Metroid apparaît derrière elle, menaçant, comme pour l'attaquer. Avant qu'il se met à se tenir à ses côtés pour célébrer la victoire près de sa mère. Oh, comme c'est mignon ! Et c'est ainsi que se finit mon remake du moveset du Metroid. Bien meilleur que ce que j'ai fait la dernière fois, pour le coup. Ça ressemble enfin à quelque chose. Et je suis catégorique à ce sujet. J'espère qu'il vous a plu tant en tant qu'à moi. Quant au marathon, il continue le mois prochain, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaire est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur d'autres réseaux sociaux que j'affiche à l'écran. Quant à la prochaine étape du marathon, pour le coup, on va aborder mon second pire moveset et lui apporter beaucoup plus d'ordre. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501